Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour mes favoris du mois de juillet. Ça va être un petit favori parce que je n'ai pas été trop active, mais j'ai pas mal de choses intéressantes à vous présenter et j'ai pas mal de nouveautés et c'est super bien. Et c'est parti ! Je voulais tout d'abord vous parler de ce lait démaquillant. C'est très rare que j'utilise le lait démaquillant. Je préfère utiliser les eaux micellaires pour me démaquiller, mais quand j'étais à Paris, j'ai fait un saut chez Monoprix parce que je n'ai pas l'habitude d'aller au Monoprix. Et je m'étais souvenu que j'utilisais beaucoup ce démaquillant quand j'habitais encore en France et que j'adorais énormément ce lait démaquillant. Je l'ai acheté en size toute petite pour voyager et du coup j'ai redécouvert ce lait démaquillant. C'était juste trop bien. L'odeur est divine, le prix est hyper faible. En fait, ça coûte trois fois rien. Vous l'appliquez sur votre visage, vous massez un peu sur le visage. Donc quand vous voulez, vous venez maquiller. Et ensuite avec un coton, vous enlevez le tout et le tout réjouer. C'est vraiment agréable. C'est vraiment différent par rapport à l'homicellaire, mais c'est tout aussi efficace. Et j'avais complètement oublié que le fait de se démaquiller au lait démaquillant était tout aussi bien. Et j'ai adoré retrouver en fait ce lait démaquillant de Monoprix. Ils sont trop trop bons. Ensuite, le mois dernier, je vous avais aussi parlé de mes essentiels de l'été, mais j'avais oublié un truc hyper important. C'est l'huile précieuse de Nuxe. Donc c'est l'huile prodigieuse, n'importe quoi. C'est l'huile prodigieuse de Nuxe que j'adore, que j'utilise presque tous les étés. Et qui est une huile sèche en fait. Donc c'est une composition de plusieurs huiles et qui sont divinement bons aussi. J'adore l'odeur, j'adore vraiment l'odeur. Et Nuxe avait sorti le parfum qui sent en fait l'huile prodigieuse. Donc l'odeur comme... Si vous l'avez déjà senti, vous pouvez savoir à peu près de quelle odeur je parle. Parce que ça a une odeur bien particulière. Moi j'adore l'odeur, elle est unique. Et quand vous la portez, vous sentez vraiment que c'est Nuxe, que c'est l'huile prodigieuse de Nuxe. Et le parfum, je n'ai jamais eu l'occasion de me l'acheter jusqu'à cet été, jusqu'au mois dernier. Où j'ai enfin mis les mains sur le parfum prodigieux de Nuxe et les deux ensemble. Comment vous dire que j'ai l'impression que je suis la personne qui sent le mieux en été. Surtout en été, quand les gens commencent à sentir. Moi, enfin, je dis que non, moi je sens bon pendant tout l'été. En plus, j'adore avoir l'huile sur moi, surtout pour les zones un peu sèches de mon corps. Notamment sur les coudes, sur les pieds. Quand je porte des sandales, il y a des parties qui s'assèchent en fait en force de marcher. Et sur les genoux ou les autres parties du corps qui s'assèchent durant la journée. J'adore appliquer un petit coup d'huile prodigieuse. Et le parfum, c'est un petit flacon que je peux aussi garder sur moi n'importe quel moment. Donc j'adore le réappliquer. Et comment est-ce que j'ai pu oublier de vous mentionner ces deux chouchous dans mes essenciels de l'été. C'est juste incroyable. Mais au moins, je vous en parle dans mes favoris. Et j'espère que vous irez sniffer un peu ce produit parce que ça sent trop trop bon. J'aimerais aussi vous parler des deux soins que je teste en ce moment. Donc j'ai commencé à l'utiliser à partir du 1er juillet. Et là, en fait, je viens de finir mon test. Donc c'était un test sur un mois. Je vais vous faire une revue bien détaillée encore de ces deux produits. Mais j'ai eu l'occasion de tester les produits Inoya ce mois-ci. J'ai commencé le test le 1er juillet. Et là, j'arrive à la fin du test. Et comment vous dire que je suis très satisfaite. Je vais vous en dire plus des détails plus tard. Mais je ne peux pas me retenir de vous en parler. Parce que ma peau va beaucoup mieux. J'ai un grain de peau hyper, hyper raffiné ou affiné. Vous dites affiné ou raffiné ? J'ai toujours dit raffiné. Mais je pense que ça se dit affiné. Enfin bref, le teint plus lumineux. Les pores qui sont moins voyants. Surtout en été, quand on porte moins de maquillage. On aimerait bien avoir une belle peau. Et ces deux produits m'ont énormément aidé. Et voilà ce que je voulais rapidement vous dire encore. Dites-moi aussi si vous êtes vraiment intéressé par la revue. En cliquant un like par exemple. Au commentaire de publication de vidéos. Comme ça je sais à peu près si vous êtes intéressé ou pas. Comme ça je m'efforce de faire une très 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 belle vidéo bien complète. Les produits Inoya sont une réelle découverte ce mois-ci. Et même si les produits ne sont pas vraiment donnés. La marque promet en fait des résultats dès le premier mois d'utilisation. Et je peux vous assurer que j'ai déjà eu des résultats. J'aimerais bien vous en parler encore un peu plus. Mais ok, j'arrête de vous faire monter la salive dans la bouche. Mais en tout cas, voilà ce qu'il en est de Inoya. Et voilà. Ensuite dans mon petit placard à produits. J'ai trouvé ceci. Donc au début je pensais que c'était un baume à lèvres. Mais non c'est un baume pour partout sur votre corps. C'est un baume secours de Embryolisse. Que j'ai trouvé en fait dans mon petit placard à produits. Parce que j'ai un petit stock où je laisse tous mes produits. Et quand j'ai envie de tester quelque chose de nouveau. Je regarde là-dedans et je pioche ce dont j'en vis. Et ce mois-ci en fait, j'ai remarqué que mes lèvres étaient régulièrement sèches. Je ne sais pas si c'est à force de boire de l'eau. Ou peut-être parce que je n'en bois pas assez. Et qu'il fait pas mal chaud. Et que je suis un peu desséchée, déshydratée. Et que mes lèvres par conséquent sont un peu plus sèches. Du coup j'ai opté pour ce produit-là. Et comment dire que j'ai jamais utilisé un produit aussi hydratant pour mes lèvres. J'aime beaucoup l'huile... Le rêve de mienne de Nuxe a été un de mes baumes à lèvres chouchous depuis... Pendant un bon moment. Et ce baume a tout détrôné en fait. J'adore l'appliquer le soir. Et je me réveille le lendemain. Les lèvres encore hyper hydratées. Je l'applique à n'importe quel moment. Et le truc qui est vraiment bien, c'est que ça tient toute la journée. Enfin, pas toute la journée mais ça tient très longtemps. Et en fait moi ça m'embête de devoir réappliquer un baume à lèvres. J'ai pas vraiment l'impression qu'il est bon lorsque j'ai besoin de le réappliquer plusieurs fois. Là j'ai pas besoin de le faire. J'ai besoin de le réappliquer peut-être trois fois dans la journée. Et c'est tout. Et c'est ça que j'aime en fait. Il a pas d'odeur mais est composé de quatre beurres tendres naturels. A savoir le karité, bien évidemment. L'amande, le beurre d'amande ou l'huile d'amande, je sais pas. Mais en tout cas il y a juste marqué amande. Le coton, l'abricot et c'est tout. Donc c'est juste ça. C'est une composition naturelle. Et ça hydrate hyper bien vos lèvres. Donc je pense que sur les autres parties de votre corps, si vous souffrez un peu de sécheresse bien marquée, je pense que ce produit pourra beaucoup vous aider. Et en tout cas pour les lèvres c'est juste top. Et le petit format est juste parfait aussi. Comme on dit, je voyageais pas mal ce mois-ci. Et il m'accompagnait partout avec moi. Vous avez peut-être pu le remarquer sur Snapchat ou mes autres réseaux sociaux, Instagram, Twitter, Facebook, que j'étais partie à Londres aussi ce mois-ci, le mois dernier. J'en ai profité pour faire un tour chez Boots et me procurer enfin les pinceaux Bold Methods ! Oui ! Je rêvais de ces pinceaux depuis qu'ils étaient sortis. Le prix me faisait énormément peur. Du coup je mettais un peu d'argent de côté pour pouvoir me les acheter. Ces pinceaux-là sont vraiment pas donnés. Celui-là m'a coûté 24 livres. Donc faites une fois 24 x 1.25 sachant que le cours du pound du livre Sterling a nettement augmenté. Du coup, voilà, ça fait un peu mal de s'acheter des produits anglais. mais j'ai économisé pour et je les voulais vraiment et je suis tellement contente de les avoir. Je ne les ai même pas encore sortis de l'emballage. Et peut-être on va en sortir un comme ça. Je vais assouvir ma satisfaction ou mon besoin d'avoir ce produit. C'est juste trop, trop, trop beau. Et est-ce que je suis la seule à avoir remarqué dès la première seconde dans le nouveau clip de Rihanna que l'actrice, tout de suite au début, utilise des pinceaux Bold Methods ? Moi j'ai tout de suite remarqué. Si vous l'avez remarqué aussi, dites-le-moi en commentaire. Et en tout cas, ça m'a encore donné plus envie de les avoir. Oh merde ! Voici le pinceau. C'est juste une... une folie. On peut uniquement trouver chez Boots ou Ulta aux Etats-Unis et en Angleterre. Ce sont les seuls magasins distributeurs. Sinon, il faut passer par le site internet. Et je n'ai pas maroncé à passer par le site internet sachant que sur le site internet, les prix sont affichés en dollars. Donc je pense que ça vous reviendrait peut-être moins cher de les acheter sur le site que d'attendre d'aller à Londres pour vous en procurer. Les pinceaux sont hyper fluffy. Le design est juste à tomber. Et je pense que je l'utiliserai uniquement pour des grandes occasions. Mais c'est un petit bijou ou un petit caprice que je voulais m'offrir. Et je suis trop contente. Je pense que je ne voudrais jamais les utiliser. Et pour rapidement vous dire quel pinceau j'ai pris, eh bien j'ai pris le pinceau poudre de la gamme teint. Donc ils ont trois gammes différentes. Donc gamme teint, gamme finition et gamme pour les yeux. Donc j'ai pris un pinceau de chaque gamme. Pour la gamme teint, j'ai pris le pinceau poudre parce que c'est le type de pinceau que j'utilise le plus. J'ai essayé de prendre un type de pinceau que j'aime utiliser fréquemment pour rentabiliser un peu mon achat. Et pour la gamme finition, j'ai pris le pinceau contouring qui d'après moi m'a l'air très efficace. J'adore beaucoup la forme. Et je pense que je vais vous montrer peut-être dans un tuto maquillage comment j'utilise. Mais je pense qu'on peut faire un très très bon contouring avec ce pinceau. Et pour la gamme maquillage des yeux, j'ai pris un pinceau de creux de paupière parce que pour bien réaliser un maquillage des yeux, je pense que c'est bien de bien définir le creux de paupière et la partie externe de l'œil et le coin externe de l'œil. Et du coup, j'ai pris ce pinceau-ci et on va voir ce que ça va donner. J'ai vraiment vraiment hâte de les tester. Mais en fait, rien que le fait de les avoir me rend hyper heureuse et me donne vraiment envie de partager ça. Et c'était tout pour mes pinceaux vraiment techniques. Je vais arrêter d'en parler trop. Concernant mes favoris mode, j'en ai pas énormément. J'ai vraiment adoré porter ma jupe verte End of the Stories que j'ai assemblée de toutes les manières possibles. Et il y a bientôt aussi un lookbook qui va arriver donc rester connectée pour ça. Mais en tout cas, j'ai adoré porter ma jupe verte End of the Stories que j'ai pas sur moi donc je peux pas vraiment vous le montrer. Sinon, côté mode, il n'y a pas tant que ça à vous montrer. Il y a bien sûr le lookbook que je vous prépare. En plus, j'ai osé les couleurs comme aujourd'hui. Et j'espère que ça va vous plaire. Ça arrive bientôt. J'espère très rapidement parce que je dois encore faire le montage. Je suis très contente du résultat et j'ai très très hâte de partager ça avec vous. Et c'est tout niveau mode et niveau capillaire. Il n'y a même rien à vous dire mais je vous prépare quelque chose d'incroyable. Si tout marche, on croise les doigts. Croisons les doigts ensemble pour que mon petit projet capillaire se réalise et je serai hyper contente de vous parler de quelque chose d'hyper excitant. En fait, je vous fais saliver depuis le début de la vidéo mais je n'ai pas fait énormément de vidéos ces derniers temps mais je vous prépare pas mal de choses. C'est la raison pour laquelle je n'ai pas eu le temps de filmer tout ce que je voulais faire. Mais accrochez-vous dès la rentrée je vous prépare pas mal de choses jusqu'à fin décembre où je pense qu'il y a pas mal de projets en vue et c'est sur ça que je travaille en fait. Passons à la partie random, ma partie préférée parce que c'est le moment du mois où je peux vous parler des choses en dehors de la mode ou de la beauté. Et ce mois-ci j'ai absolument voulu vous parler de cette application qui s'appelle Snoops. On m'avait contactée pour tester l'application et j'ai vraiment adoré parce que c'est une application où on peut créer des étagères ou des catégories où vous postez des photos de vos produits. Donc ça peut être de n'importe quoi que ce soit mode, beauté, puzzle, je sais pas, n'importe quoi, vraiment n'importe quoi. Vous pouvez créer des catégories que vous voulez et moi j'ai voulu créer des catégories de mes produits de beauté et en fait je classe tout en fait sur mes sortes de shelves donc c'est des étagères où j'ai la partie rouge à lèvres, la partie gloss, la partie palette, la partie mascara et en fait sur chaque partie vous pouvez voir tous les mascaras, tous les blushs, tous les rouges à lèvres que je possède et vous pouvez un peu regarder ce que j'ai, les références et je pense que c'est une application vraiment ingénieuse et qui aide réellement parce que moi-même je ne sais jamais vraiment quoi utiliser comme produit, j'ai mon petit rangement mais il y a tellement parfois qu'on perd vite le fil et avec cette application on peut vraiment regarder ce qu'on a et se dire ah il y a ce produit que j'ai pu utiliser depuis un certain temps que vous pouvez ressortir du coup et pour vous aussi ça vous permet d'avoir toutes les références de mes produits en un seul dans une seule application et la meilleure des choses c'est que l'application quand vous l'avez sur votre téléphone et que vous faites votre shopping et que vous hésitez sur une teinte ou quelque chose vous avez l'application et vous pouvez rapidement regarder ce que vous avez pour ensuite voir si vous n'allez pas acheter un produit que vous avez déjà ça m'arrive tout le temps donc voilà c'est une très belle application pour suivre un peu tout ce qu'on a pour avoir un meilleur aperçu de ces produits voilà Snoop c'est une très belle application découverte que je voulais aussi partager avec vous et on passe aux séries et ce mois-ci j'ai enfin commencé à regarder Orange is the New Black pourquoi j'ai tellement attendu avant de regarder cette série je ne sais pas en plus j'avais été nombreux à me la suggérer et j'ai enfin commencé à regarder donc c'est l'histoire d'une jeune femme en fait qui suite à un trafic de drogue se retrouve en prison mais elle n'était pas vraiment au courant à l'époque elle était lesbienne et sa copine de l'époque l'avait embarqué dans tout ce trafic et elle s'est retrouvée après une sorte de perquisition ou une investigation elle s'est retrouvée catch attrapée et elle devait aller en prison mais tout ça se passe quelques années après la rupture donc elles ne sont plus ensemble et elle se retrouve en prison entre temps elle n'est plus lesbienne elle s'est fiancée avec un autre mec c'est le mec qui joue dans American Pie et enfin bref c'est un peu l'histoire de sa vie en prison et elle découvre un peu tout ce monde de prison tous ces personnages qui vivent et je ne sais pas en fait si ça reflète la réalité ou pas mais cette série est vraiment bien faite elle est vraiment hilarante touchante bien construite bien réalisée et les personnages je ne sais pas je ne sais même pas qui est mon personnage préféré je pense que c'est Crazy Eyes parce qu'elle me fait tellement rire et j'aime beaucoup Vose aussi c'est l'ex-copine lesbienne de l'actrice principale We're into the new black je ne sais vraiment pas pourquoi j'ai tellement attendu si vous ne l'avez pas encore vue essayez au moins de regarder les deux ou trois premiers épisodes et ça vous forgera tout de suite votre avis si vous aimez ou pas mais en fait les trois premiers épisodes ont été décisifs pour moi et c'est grâce à ces épisodes là que j'ai commencé à aimer cette série et voilà dernière petite chose que j'ai voulu mentionner et très rapidement parce que je n'ai pas encore lu en entier c'est Grey le fameux livre Grey dont tout le monde parle je me l'étais acheté à l'aéroport il y a deux jours et j'ai commencé à lire les trois premiers chapitres donc je ne peux pas vraiment vous en parler mais comme tout le monde est en train de lire ce livre je vous ai déjà demandé sur Instagram si vous l'avez déjà lu ce que vous en pensez et de me donner un peu votre avis je pensais que ce livre parlait de toute l'histoire mais en fait c'est juste le premier tome de 50 nuances de Grey donc on le verra bien je vais encore partir en vacances au mois d'août donc je vais le lire à la plage donc on se retrouvera pour les favoris du mois d'août si j'ai aimé ou pas mais en tout cas j'en ai fini avec mes favoris du mois de juillet et j'espère vraiment que ça a pu vous plaire que ça a pu vous aider pour découvrir quelques nouveautés et moi je vous fais plein de bisous et on se retrouve très vite mouah bye ous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501